Salut les marques, salut les smarts, salut peuple de catch-up, bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire, le catch partout, les pores de la peau du slip et du masque. Chaque semaine, nous passons au grip des chroniqueurs de la team catch-up tous les chauds de la WWE. Aujourd'hui, on se retrouve pour reviewer le vaisseau amiral Post Survivor Series, le WWE Monday Night Raw, le 1487ème du nom, qui se déroule au Barclays Center à Brooklyn, très important à Brooklyn, New York City, USA. Voilà, on sort des Survivor Series, vous avez peut-être été déjà sur la chaîne catch-up, car vous pouvez y retrouver toute la review avec le patron et moi même d'ailleurs. Mais aujourd'hui, on est bien là pour le vaisseau amiral, on est bien là pour le show rouge. Vous m'avez peut-être identifié, je suis votre dinosaure masqué que dit, je suis votre luchasaurus des podcasts, je suis votre tonton catch-up. Et pour m'accompagner dans cette review, pour analyser, décortiquer, encenser ou mettre en PLS cet épisode de Monday Night Raw, j'ai avec moi l'archange Géliel pour une tag team ancestrale. Salut Géliel ! Salut tonton et bienvenue à tous pour cette review du Raw Post Show. Alors moi, je te préviens, j'ai absolument pas dormi. Les œufs de Vince, c'est quelque chose qui me passionne. Et sachant qu'il y en a qui disparaissent, enfin voilà, je n'ai rien dormi. J'attends la réponse, j'attends. Ah ouais, alors on va être en plein dedans, quasiment dès le début du show. Mais avant juste de se lancer, à voguer sur les flots tumultueux du vaisseau amiral de la WWE, en une ou deux minutes, la vite fait sur ton ressenti sur les Survivor Series ? Eh bien, j'ai été globalement assez déçu. Alors, il y a un sentiment, pardon, un sentiment général qui prédomine, c'est que j'ai trouvé mollasson, mais je ne sais pas si je dois imputer la VF, parce que j'ai regardé avec le Millenial, et donc on regarde avec Christophe Aydoux Centraux, et le public était très, très, très étouffé sur la VF, et je ne sais pas si c'est à la VF ou à la VO. Et du coup, eh bien, ça n'embarquait pas beaucoup moins que ce que j'ai pu, parce que j'ai entendu votre review, par ailleurs. Et du coup, voilà, j'ai été un peu déçu, après que certains choix de victoires, certaines constructions qui étaient un peu mollassonnes, les départs pour les matchs à élimination Survivor Series, avec les auto-éliminations, avec Kevin Owens qui s'en va, etc. Je ne sais pas. Et puis, en plus, je m'étais fait tellement un scénario sur l'overbooking à la fin du Main Event, que finalement, j'ai été hyper déçu. J'ai bien noté ta référence. Je ne le viendrai donc pas à Lyon, malheureusement, t'offrir un bouchon, parce que voilà, The Rock n'est donc pas venu. No show de Dwayne Johnson. No show, donc il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé. Si tu devais donner rapidement un top-flop note de ce Survivor Series ? Top-flop note ? Alors, le flop, je dirais la réalisation, tout ce qui tournait autour des matchs, parce que in-ring, ça a quand même tenu la route, j'ai trouvé. Par contre, il y avait beaucoup de choses autour qui m'ont un peu sorti assez régulièrement du show. Donc voilà. Et puis sinon, en top, je veux dire... En top, en top... Bon, le in-ring était globalement correct et puis je vais le mettre aux filles avec l'ouverture, l'opener qui aurait pu largement faire un Main Event. Et voilà. Donc je le mets aux filles avec Becky et Charlotte. Et puis pour la note, alors par contre, je vais être contrairement à l'habitude où j'ai plutôt un côté fanboy assumé, je dirais pas au-delà de 2,5 sur ce pay-per-view. Voilà. Oh ! Moi, j'ai pas noté beaucoup plus haut. Je crois que j'ai mis un 2,75 et encore parce que le patron était dans l'enthousiasme et a essayé de me pousser. Donc, mais c'était en tout cas loin, loin, loin d'atteindre les meilleurs pay-per-view de l'année à la WWE. Et ça tombait mal parce que c'était le dernier pay-per-view de l'année 2021. C'est un peu dommage qu'on ait terminé l'année sur ce Survivor Series-là qui restera pas dans les annales. Mais malgré tout, on est post-Survivor Series, on est juste le lendemain, on est à Brooklyn, on est à New York et on va démarrer dans le bureau du patron, mais pas du patron de catch-up cette fois, bien du patron de Stanford, du patron de la WWE, en l'occurrence Vince McMahon, de retour avec le chairman de la compagnie qui est furieux, qui est pas content. On lui a volé son oeuf-cadeau à 100 patates de The Rock. Sonya Deville, qui est là, lui a dit qu'elle a interrogé tout le monde, elle a fait son taf. Personne sait rien au sujet de l'oeuf manquant. Ça va évidemment pas plaire à Vince, qui va faire savoir à Deville et à Adam Pearce que s'ils lui ramènent pas son oeuf avant ce soir, ils seront tous les deux FIRED. Mais le boss de la WWE veut aussi faire passer le message que celui qui lui ramènera l'oeuf aura droit à un cadeau, un match de championnat pour le titre de Big E, « Pour cent briques, t'as plus rien, mais t'as quand même un title shot, mon bon Géliel, c'est pas mal quand même ça ! » « Oui, 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 sur l'annonce c'est pas mal, puis ça replace le patron à sa place, c'est-à-dire que c'est lui qui décide. Et le title shot, il est donné à celui qui lui ramènera ses oeufs, façon oeuf. » Donc on continue dans la gaudriole de dimanche soir, et on est reparti avec l'oeuf, sauf que là il a quand même mis un title shot en jeu. « Excuse-moi, juste, j'interviens sur la partie, parce que ce que vous avez dit sur la partie un peu pub, etc., c'était effectivement très… ça aussi, ça a contribué très fortement à me sortir assez régulièrement du pay-per-view. Et entre Pizza Hut, alors je rejoins complètement IRM, balancer des pizzas dans la foule, mais c'est dans quel cerveau ça peut exister, ce genre de choses, peut-être qu'aux États-Unis d'ailleurs. Et puis le Red Notice systématique avec des vidéos quasiment gênantes sur les mélanges, catch, enfin bref, j'ai trouvé ça trop, il y avait trop, beaucoup trop. « Ah ouais, moi je l'ai dit pendant la review, moi j'ai détesté. C'est clairement, alors là j'ai trouvé ça, mais vraiment, le placement de produit, on est habitué, c'est sûr, mais quand même là, quand ça prend des proportions pareilles, ça en devient quasiment pathétique. Donc vraiment, j'ai détesté. Et c'est un peu l'inquiétude que j'ai eue sur ce premier segment de Monday Night Raw, parce que je me suis dit, oh là là, ça y est, c'est reparti avec l'œuf et on va nous faire ça pendant deux heures et demie. Donc, heureusement, heureusement, il y en a un qui ne chôme pas et qui est rentré dans l'histoire, parce que tout simplement, Randy Orton, qui est là en interview, qui ne sait pas où est Riddle, et qui dit que, voilà, il se dit, mais de toute façon, comme il est capable de se perdre chez lui, il va bien finir par arriver. Et finalement, effectivement, Riddle arrive bien et il arrive déguisé tout simplement en Randy Orton. Il s'est fait la tenue, le slibard, la moustache avec le poil au menton, la totale. Bon, il n'a pas été jusqu'à se raser la tête, mais il est vraiment en cosplay total Randy Orton. Il est chaud, bouillant, le Riddle, il envoie de la vanne dans tous les sens. On sent que le Randy Orton, il est ravi, il est overness auprès du public. Je ne sais pas si tu l'as regardé en version originale ou en version française, ce Monday Night Raw. En VO, et effectivement, on sent que les deux la kiffent, mais Randy Orton, il est au top là-dessus. Ah ouais, là, ils sont dans une overness là, mais totale. On sent qu'ils baignent dans leur délire et que ça se passe bien, que ça se passe très bien. Et du coup, on a un petit match pour commencer un peu ce Monday Night Raw. Et en l'occurrence, Riddle qui va affronter Dolph Ziggler, chacun accompagné avec leur partenaire. On va avoir un match plutôt sympa, puisqu'on va avoir un match de pas loin de 10 minutes. Et alors, avec un Riddle qui va nous faire une démonstration de copycat, puisqu'il va reprendre l'intégralité du moveset sous l'œil goguenard de Randy Orton. Ravis de voir la démonstration de Matt Riddle, avec un Ziggler en plus jouant le jeu à perfection, parce que lui qui a rencontré la vipère à de multiples occasions, il connaît parfaitement ce moveset et un peu rendre tout ça spectaculaire. Donc du coup, ça nous donne un super match hyper enlevé, avec une super ambiance. Que demander à d'autres à cet opener que ce qu'on nous a livré ? Et au final, bien sûr, sous les vivas de la foule en délire, Riddle va battre Dolph Ziggler. Alors Ziggler, il va avoir compté d'abord un premier DDT, et finalement, il va réussir à coller un Feymasser pour un Irfaule. Ça va s'échanger des strikes pendant un moment, mais finalement, c'est Riddle qui va parvenir à porter un RKO pour la victoire. Ruth va vouloir s'en prendre à Riddle, bien sûr, mais Orton va l'accueillir pour que la fête soit totale, en lui portant le finisher de Riddle. C'était simple, c'était efficace, c'était intense, c'était Randy Orton, Randy History Orton et Riddle, mon bon génial. Excellent opener, vraiment du début à la fin, depuis l'arrivée backstage avec l'interview, où ça commençait déjà à rigoler un petit peu et c'était très sympa. Le match en lui-même avec Ziggler qui vend tout à la perfection, plus Riddle en mode moustache et bouc, vraiment, c'était excellent. Et puis surtout, ce qui est très sympa, c'est qu'on sent qu'ils s'éclatent, les gars, quand ils font ça. Il y a pas mal de matchs où, je ne sais pas qu'ils sont dans les formes, mais ils veulent, j'en parlerai un peu plus tard d'ailleurs avec Damien Priest, où ils sont dans le personnage. Là, on n'était pas loin du cassage de Keith Faye, mais en tout cas, ça rigolait, il s'éclatait, tout le monde s'éclatait, et je pense que le moment a été très bien apprécié par tout le monde. Vraiment. Oui, et puis ça fait que la division tactile est bien animée, là, ça donne un match sympa. Et puis, finalement, cette équipe RK Bro, c'est une équipe de comédie-wrestling, avec une légende du business maintenant, je crois qu'on peut le dire sans faire de grands effets, et un riddle qui a qu'à l'air d'avoir trouvé totalement sa place. Et donc, du coup, ça nous donne des super segments, donc ça lance un opener bien sympa sur ce Monday Night Raw. Là-dessus, évidemment, on va avoir, ça va être le fil rouge, les différents lutteurs vont chercher, et lutteuses d'ailleurs, vont chercher l'œuf un peu partout dans les différentes pièces du Barclays Center. Il y a même Ertrus qui va trouver un ballon de football américain et qui va penser avoir trouvé l'œuf. Bon, toujours à la ramasse, notre ami Ertrus. On revient sur le ring où Becky Lynch, the man, est là, et elle est bien, bien heureuse de sa victoire sur Charlotte Flair au Survivor Series. La championne d'euro, elle va tacler le public bien justement, à mon avis d'ailleurs, en leur disant qu'ils demandent systématiquement à avoir de nouvelles têtes. Mais lorsque le Survivor Series féminin, avec 10 femmes qui donnaient tout ce qu'elles avaient, ils ont chanté des trucs sans rapport avec le match. Elle fait allusion, par exemple, entre autres au CM Punk chain qu'il y a eu pendant le match des femmes. Le public n'a pas toujours été facile à New York pendant le Survivor Series. Ça ne va pas toujours être facile ce soir. On va en parler un peu plus tard. Alors, Lynch, elle reconnaît que ça fait du mal de le dire, mais ils ont eu raison. Aucune de ses filles n'est en mesure de la battre. Et là, actuellement, c'est Liv Morgan qui semble être la préférée du public. Tout ça parce qu'elle a gagné un match en 4 ans et qu'elle s'est fait rouler dessus à l'élimination match des Survivor Series. Elle marque un deuxième point, la béquille. On va revoir, d'ailleurs, des images de Bianca Belair en train de rouler sur la team SmackDown aux Survivor Series. Donc, vraiment, voilà. Donc, Becky, j'ai envie de te dire, Géliane, qu'elle est revenue un peu mettre l'église au milieu du village à Monday Nightro. Exactement. Super promo. Elle ne sort pas du perso, mais elle balance quand même deux-trois, effectivement, deux-trois vérités. parce que ça n'a absolument rien à voir. Il y a un côté un peu pénible à voir le public leur réclamer. On sent qu'ils font ça pour faire chier le monde plutôt que vraiment pour réclamer quoi que ce soit. Et ça a peu d'intérêt. Si on vient, si on paye le Survivor Series, ce n'est pas pour demander à CM Punk de débarquer ou que sais-je. Donc, je trouvais ça vraiment... Je l'avais entendu, les chants, effectivement, lors du pay-per-view. C'était déplacé et je pense qu'ils ont bien fait de proposer une réponse tout à fait officielle dans la bouche de Becky Lynch là-dessus. Et puis, par contre, elle a mis Morgan pour l'hiver. Il n'y a pas de souci. Et donc, elle reprend son rôle de heel et c'est très, très bien. Voilà, belle promo. Zoman est de retour à Monday Nightro. Et puis, voilà. Elle a fait ce qu'il fallait, à mon humble avis. Donc, après, la vidéo package sur Bianca Belair qui roule sur SmackDown au Survivor Series, c'est un match avec Bianca Belair qui va affronter Tamina, qui est de retour un petit peu en solo. Je crois que c'est son deuxième match en solo. Elle aurait toujours accompagné de Natalya. Mais ça va être un match sans surprise et sans équivoque parce que Bianca Belair va quand même rouler largement sur Tamina. Victoire assez facile. Belair va finir avec un Enzuguerri, un Keodi, tout ça en moins de 4 minutes. Natalya va quand même essayer de s'en prendre à Bianca après le match. On lui demande ce qui s'est passé et ce qui lui est passé par la tête à Nati là parce que Belair a voulu commencer à reprendre le dessus. Mais, 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 attaque surprise puisque Belair va se faire attaquer par Doudrop par derrière et finalement, elle va quitter le ring avec Tamina et Natalya en trios. Bah écoute, Bianca Belair qui se remet une petite victoire supplémentaire dans son escarcelle et puis qui s'offre une rivalité de transition, j'espère, avec Doudrop. Ouais, Doudrop. Enfin, elles sont arrivées à 3, enfin, elles repartent à 3. Je sais pas ce que ça construit. Je sais pas si c'est Doudrop qui va être, qui va prendre le lead sur ce truc-là. Je sais pas. En tout cas, on commence à réécrire des choses nouvelles après le pay-per-view. C'est un peu tôt pour savoir, mais je, voilà, on va attendre. C'est très bien qu'ils écrivent des histoires de toute manière. Oui, de toute façon, en sachant que là, on est relancé sur un nouveau booking puisque là, on est presque, on en avait parlé avec Yerem, mais on est presque sur la road tour. Déjà, The Rumble et WrestleMania et à court terme, le WWE Day One qui va se passer le 1er janvier 2022, donc le premier pay-per-view de l'année. Donc, Bianca, ça va se relancer. Puis Bianca, de toute façon, c'est une main eventuse établie et elle va pas tarder à venir chatouiller les doigts de pieds de The Man. Allez, on arrive à notre amie visionnaire, révolutionnaire, Seth Rollins qui vient de rejoindre le ring pour venir se vanter et effectivement, normalement, justement, d'avoir fait gagner la Team Raw au Survivor Series. Il a été le solo Survivor. Ça prouve sa supériorité. Finn Balor va venir l'interrompre et il va y avoir une bagarre générale qui va démarrer entre les deux. Alors, générale à deux, mais bon, une bagarre quand même. Et ça va finalement tourner à l'avantage de Rollins qui va porter deux stompes à l'irlandais et il va repartir sur la rampe et c'est là qu'il va se passer un événement qui arrive malheureusement de temps à autre sur les rings de catch d'un peu partout dans le monde. C'est qu'un illuminé va tout simplement traverser la barrière d'insécurité, la barricade d'insécurité pour venir coller un spear à Rollins. Et cet illuminé, c'est pas un catcheur, c'est pas un acteur, c'est pas un figurant de la WWE, mais c'est tout simplement un fan un peu dingo, qui a réussi à passer le filet de sécurité et qui est venu s'en prendre à Seth Rollins. Alors Seth Rollins, en tout cas, c'est mon avis que je vais vous donner là, a extrêmement bien réagi puisqu'il prend le spear un peu foireux d'un fat boy un peu, fat boy illuminé là. Ouais, 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 donc avec le pantalon à mi-fesse là. Donc, qui réussit quand même à son affaire, c'est-à-dire qu'il réussit à passer la barrière d'insécurité, à porter un spear à Seth Rollins, mais Seth Rollins, en fait, accompagne complètement le spear et lui porte une espèce de, pas de triangle choc, mais plutôt une espèce de guillotine finalement. Ouais, guillotine, exactement. Ouais, il lui met une espèce de guillotine en fait pour le calmer. On sent d'ailleurs que c'est totalement maîtrisé, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ni d'abus ni de quoi que ce soit. Il se défend et en même temps, il maîtrise la situation. Donc, du coup, le fan, si on peut appeler ça un fan, va avoir une espèce de réaction de pousser en fait Seth Rollins sur le côté de la rampe et là-dessus, tous les mecs, tous les arbitres, les officiels, etc., se jettent sur le mec et Seth Rollins, encore une fois, va se relever, va parler au mec. Je ne comprends pas ce qu'il lui dit. Peut-être que toi, tu auras des infos là-dessus, mais moi, je n'ai pas compris ce qu'il lui a dit. Juste, il lui parle et de manière hyper pro, Seth Rollins, il a arrêté là tout problème avec l'espèce de dingo et il est reparti tranquillement et il s'est remis dans son personnage en se tournant vers la foule et comme il venait de tabasser Finn Balor, il a levé les bras, etc., et il est reparti en coulisses. Et là où peut-être certains catcheurs, voire même certains officiels parfois, auraient eu le réflexe de tabasser le mec, de mettre des grands coups de poing, des grands coups de pompe, etc., moi, j'ai trouvé que Seth Rollins avait une attitude totalement professionnelle, avait parfaitement géré la situation avec beaucoup de pragmatisme et beaucoup de sang-froid aussi. Et malheureusement, ce genre de choses arrive et vous allez voir, dans cette review, ce n'est pas la première fois parce qu'il s'est passé également autre chose un peu plus tard, mais voilà ce qu'on peut dire sur ce segment qui finalement aura été un peu occulté par l'intervention de ce doudin. pour la petite histoire, effectivement, j'ai regardé un petit peu, le gars avait eu un problème où, en fait, globalement, il s'était fait arnaquer par un faux compte Twitter, Safe Rollins, et il restait persuadé que c'était Safe Rollins qui était derrière le faux compte, en fait, il s'est fait soutirer 5 000 dollars ou un truc comme ça, et donc, il tenait Safe Rollins comme responsable du fait d'avoir perdu ses 5 000 dollars et c'est pour ça qu'il est allé se venger sur Safe Rollins. Derrière, il s'est fait effectivement attraper par les officiels puis par la police derrière et il a reconnu après que c'était une grosse connerie qu'il ne referait pas, etc., etc. Par contre, effectivement, professionnalisme de dingue de Safe Rollins puisque s'il poursuit la guillotine, enfin, il coupe la tête, quoi, en fait. Il s'aurait pu donner envoyer un message aux autres, peut-être, éventuellement, mais je ne sais pas. Enfin, en tout cas, super pro, Safe Rollins, mais qui en doutait, quoi. Ouais, voilà, malheureusement, à Brooklyn, from Brooklyn with love, catcheur qui se fait attaquer, bon, alors malheureusement, dans l'histoire du catch, ça, c'est arrivé plein de fois et on ne va même pas si j'ai toutes les anecdotes dans les années 50, 60, 70 de ce qui pouvait se passer ringside, même dans le catch français, mes amis, à l'époque, si vous saviez, les bagarres entre fans, si on va appeler ça, fans dans les galas, etc. Donc, voilà, donc là, malheureusement, on tombe sur un mec un peu barré et qui avait décidé de se faire cette Rollins, bien mal lui en a pris et bravo à Seth pour cette attitude tout en restant dans la e-latitude et ça, j'ai beaucoup aimé. Allez, on continue, alors pendant que les superstars continuent à chercher l'œuf, il y a Samy Zayn qui lui a réussi à s'incruster dans le bureau de Vince McMahon, il dit qu'il est à peu près sûr de savoir qui c'est qui a pris l'œuf mais que la personne en question n'est pas là ce soir, donc il dit que c'est lui qui va ramener le précieux au patron. Pendant ce temps, il y a Kevin Owens qui lui aussi cherche l'œuf et il tombe de plus en plus bas notre ami Kevin Owens. Finalement, il est arrêté pour une interview et le Québécois, il va nous dire qu'il est excité de savoir qui c'est qui va avoir le match contre Biggie. Bien. Derrière, après cette série sur l'œuf, qui a volé l'œuf ? Ça aura fait parler toute la semaine. Match, 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 du catch, allez, du catch, de la tag team, mon bon jéliel. Edge Styles et Homo qui vont affronter les Street Profits. Donc ça, ça peut s'annoncer spectaculaire Homo la veille qui a remporté la battle royale des Survivors Series. Et on va avoir un match pas si mal que ça puisqu'on va avoir un match de 8 minutes 15 et avec un Edge Styles qui revient quand même un peu dans le ring puisque les derniers temps il s'est contenté de mettre un Phenomenal for Arm et puis voilà, c'était un peu terminé. Là, pour le coup, on va avoir droit à un vrai match. Alors avant le match, on aura les Street Profits qui vont arriver avec un sac sans nous montrer le contenu mais c'est dans ce sac c'est là que va se dérouler la clé de ce match puisque au bout du bout après pas mal de virevolte et après pas mal de destruction d'Homos quand même parce que Montesfort et Angelo Dawkins chacun, ils auront mangé très cher à chaque fois qu'ils seront passés dans les mains du Nigérian. Edge Styles bien agressif quoi et finalement, les Street Profits pour essayer de s'en sortir et bien ils vont tout simplement aller ouvrir ce fameux sac et dans ce sac il y avait des extincteurs et Dawkins va utiliser ça contre Homos et ça va tout simplement les disqualifier après 8 minutes 15 de combat victoire de Edge Styles et Homos par DQ voilà ce qu'il y a à en dire pour l'instant Géliel je ne suis toujours pas convaincu par la tag team Homos Edge Styles c'est à dire qu'effectivement en grosse brute je balance par-dessus la troisième corne qu'on a vu lors de la bataille royale du pay-per-view ça passe et encore je trouvais ça très très feignant in-ring c'est souvent faible je trouve heureusement effectivement que Edge Styles s'est un peu sorti des doigts et qu'on l'a vu faire des moves assez sympas moi je trouve qu'il est encore beaucoup trop limité et notamment contre des enfin contre des rapides et techniques comme les Street Profits et Homos et du coup j'accroche pas vraiment alors après DQ à la fin donc on va partir certainement sur une feud entre eux je ne suis pas convaincu encore par la tag team Edge Styles voilà donc je ne suis pas fan de les voir in-ring pour le moment ouais bon écoute ouais c'était un match c'était un match assez solide mais assez convenu presque j'ai envie de dire et le coup des extincteurs moi bon voilà je trouve ça tellement débile t'es DQ t'as balancé de l'extincteur bon je sais pas je sais pas quoi ça c'est les trucs c'est pour moi c'est les mystères de la WWE depuis tant d'années que je ne cherche même plus à me les expliquer allez on continue parce que là on a un match pour du sérieux puisqu'on a un match qui va défendre des ceintures et c'est tout simplement les WWE Women's Tag Team Championship qui vont être défendues et là oulala 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 on a un GDL qui commence mal les amis on va essayer je me sens pas bien dans un enthousiasme phénoménal Niki H réa replay les championnistes affronte Carmela et Quinzelina alors c'était quasiment annoncé parce qu'on savait que les deux Carmela et Quinzelina étaient les number one contenders parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre derrière actuellement on va avoir un match assez court puisqu'on va avoir un match de moins de 5 minutes on va avoir un match de 4 minutes 50 toujours le même cinéma avec Carmela qui d'abord veut se mettre son masque etc toujours grosse domination de réa replay à chaque fois qu'elle est dans le ring on se dit qu'à chaque fois qu'elle porte un coup elle va fracturer la mâchoire des deux nanas et que ça va s'arrêter là dessus mais non non c'est pas comme ça que ça se passe malheureusement parce que les deux ils vont s'en sortir plutôt pas mal vont plutôt bien bien s'en sortir en termes vraiment d'équipe du double team pas forcément terrible mais en tout cas réalisé et on sent qu'elles ont un peu bossé ensemble quand même et que du coup ça apporte un peu quelque chose du côté de réa replay et de niki H hormis cette domination de réa replay c'est un peu le naufrage j'ai l'impression que niki H elle est sous Xanax et que là ça va plus du tout avec le patron on en a eu une longue discussion là dessus à l'antenne et vraiment c'est vrai difficile pour niki H et on se dit au bout du bout de ces 4 minutes 52 match que ça va peut-être finalement tourner à l'avantage des championnes que ça va aller mieux mais non non en fait ça va pas aller mieux du tout parce que Carmella va porter un super kick à replay qui après va en donner un aussi à niki là dessus Zelina va enchaîner avec un code red sur niki et victoire des deux îles changements we got new champions Carmella et Queen Zelina deviennent les tag team champions de la division féminine mon Géliel je suis tristesse je suis désespoir je suis enfin franchement en espérant qu'elle le perd la semaine prochaine mais ça botche de tous les côtés les jambes sont pas attrapées correctement les mouvements sont pas bons on n'y croit pas enfin Zelina Vega versus Rhea Ripley à aucun moment on peut imaginer elle lui arrive au nombril Zelina Vega contre Rhea Ripley quoi c'est pas crédible une seconde je suis en plus on les a entendus hurler pendant 3 bonnes minutes à l'issue quand elles ont gagné le truc c'est chose qui m'insupporte également je peux pas par contre je reviendrai juste sur le fait ce que tu disais sur Niki moi je l'ai trouvé alors peut-être qu'elle avait entendu la review justement de ketchup et que du coup moi je l'ai trouvé hyper dynamique alors pas sous Xanax mais plutôt sous Coke sur les premières les premières minutes parce qu'elle a couru partout sauté partout c'est vrai c'est vrai elle a mis de l'énergie et ce que fait même pas Zelina Vega c'est à dire qu'elle peut avoir un petit gabarit c'est pas grave je crois qu'elles font la même taille ou ça tourne autour d'un mètre 55 et en plus c'est les valeurs WWE c'est comme en NBA on peut enlever facile 5-10 cm parce que c'est avec les chaussures ouais c'est ça avec les chaussures enfin avec talons même et donc si en plus c'est petit c'est pas hyper musculeux c'est compliqué de rendre des gestes d'athlétisme etc de la puissance et donc quand il n'y a même pas l'intensité que met par contre Niki chez Zelina bah moi je trouve que ça tombe à plat mais à plat de chez plat quoi alors il y a eu quelques moves un peu sympas sur la fin où effectivement en team avec Carmela ouais voilà mais enfin à aucun moment elles peuvent gagner enfin je ne comprends pas je ne comprends pas alors peut-être pour les faire mieux perdre demain je l'espère ou pour partir sur autre chose ou pour séparer enfin Rhea Ripley de Niki pour la relancer dans la title picture et ça ça peut être quelque chose d'intéressant ça fait maintenant un moment qu'elle est en tactique mais moi très clairement il faut qu'elle aille casser des têtes et des bouches en solo Rhea Ripley c'est là où on l'attend enfin où moi je l'attends en tout cas et c'est une solution aussi pour lui permettre de casser la team on verra en tout cas je ne suis pas du tout content de la victoire des deux des deux hurleuses là ça me fatigue au plus haut point voilà c'est pour cela que je suis moins c'est pour cela que je suis moins moins chafouin que toi j'ai envie de dire parce que ça m'arrangeait bien moi en fait cette victoire de Carmela et de Zelina donc alors effectivement je confirme j'ai été un peu dur avec Niki quand même parce que quand même je reconnais qu'elle a donné de sa personne mais ouais moi ça m'arrangeait bien parce que moi en fait j'attends ce split entre Rhea et Niki parce que parce que pour moi Rhea Ripley n'a rien à faire dans la division tag team et qu'elle doit impérativement tenter en tout cas de s'imposer dans le main event féminin et c'est pas possible avec le gabarit qu'elle a avec le look qu'elle a avec le total package pour moi Rhea Ripley elle a rien à faire là donc il faut qu'elle sorte de la mid-carb impérativement en tout cas c'est comme ça que je le vois donc sortir de la tag team division c'est la meilleure des choses qui puisse lui arriver je suis d'accord avec toi et surtout pour être dans une espèce de tag team comedy wrestling encore elle serait dans une espèce de tag team de tueuse avec sa casse des bras et compagnie avec quelqu'un qui serait heal et qui permettrait de construire un peu le truc mais là c'est pas ça elle passe son temps à sourire à rigoler avec Niki il va y avoir du chemin pour la ramener vers quelque chose d'un peu heal ou à moins qu'elle soit face mais il y aurait tellement à gagner à la mettre heal tout le thème song toute l'histoire de la replay est vers ça donc en plus sur tag team face je comprends pas allez on continue alors on reste dans le fil rouge un petit peu de Sonya Deville et Adam Pearce qui sont là parce qu'ils sont tout contents parce qu'ils savent enfin qui a pris l'oeuf là dessus il y a Samy Zen qui débarque et qui est avec Austin Theory qui a dans ses mains le fameux cadeau au patron de la part du rock maintenant il va demander à la Theory pourquoi il a fait ça parce qu'en fait ça serait Austin Theory qui aurait volé l'oeuf le Austin il lui répond qu'il voulait simplement faire un selfie avec l'oeuf et que c'est pour ça qu'il l'a amené avec lui à l'hôtel donc maintenant il veut voir le selfie Theory lui montre une photo voilà l'autre il est torse nu avec l'oeuf en or enfin bref Mc Mahon lui dit que c'est bien qu'il a des balls en fait pour avoir fait ça et il aime ça et donc du coup il va donner le match de championnat à Theory alors Samy Zen n'est pas qu'autant en voyant cela il est un peu furieux Mc Mahon il lui dit de s'extraire et que personne n'aime les balances les snatches les balances voilà donc écoute pour Sambrick donc t'as plus rien mais tu peux avoir un title shot et Austin Theory finalement a piqué l'oeuf à ramener l'oeuf et se choppe comme ça grâce à ça un ticket dans le main event de Money Light Row face à Biggie c'est facile le booking made in Vince McMahon mon cher Géliel ah bah oui finalement il y en a qui sont emmerdés depuis des années s'ils avaient compris ça plus tôt ils en auraient eu un paquet de title shot ouais je suis pas pas hyper convaincu voilà pas hyper convaincu par le segment je suis pas encore complètement non plus convaincu par le personnage d'Austin Theory on verra que du coup le match qui lui est accordé voilà ça permet quand même de le positionner in ring on en reparlera mais sur le personnage en tant que tel je suis pas encore complètement fan du truc mais voilà ouais ouais bon moi écoute clairement je l'ai déjà dit pendant les Survivor Series enfin moi tout l'angle sur l'oeuf etc je trouve ça oh là 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 je n'ai pas de mots mais bon Austin Theory c'est lui qui a choisi je suis assez surpris quand même vraiment quoi que ça soit lui qui choppe ce shot là ça par contre j'avoue que c'était ma surprise du jour pourquoi pas pourquoi pas après tout mais vraiment enfin et après un truc qui m'a gêné aussi dans ce segment j'en ai pas parlé mais c'était plutôt au début d'ailleurs du show c'était un moment où on voit Vince qui sort de sa bagnole il y a tout un tas de catcheurs et catcheuses qui sont dehors sur le parking à l'attendre de SmackDown ou Draw d'ailleurs et tout le monde joue un peu les lèchebots la semaine dernière t'as 10 mecs qui se sont fait virer et l'autre il débarque en nabab en pape là ça me tue des fois quoi mais bon c'est pas grave et puis je sais pas je sais pas c'est une manière étrange de se mettre en avant et de vouloir peut-être choper du ratings on en reparlera un petit peu à la fin de ça je sais pas je sais pas je suis assez sceptique là dessus mais c'était comme je l'ai dit pour les Survivor Series c'est la continuité en fait de l'opération marketing et promotionnelle de Vince McMahon avec Netflix et avec Dwayne Johnson ouais c'est ça mais c'est lourd voilà mais c'est lourd ouais ouais c'est lourd dingue voilà clairement c'est lourd dingue allez on va passer à autre chose et alors là on va passer à quelque chose de monstrueux puisqu'on a un match et alors à un match on a le WWE 24-7 Championship les amis si si ça va se passer entre les cordes et on va voir Regi le champion qui est champion depuis quand même un bon paquet de temps qui va affronter Cédric Alexander du Heard Business donc on se dit ah tiens pourquoi pas etc bon et bien pourquoi pas pourquoi pas le match va durer 1 minute 30 alors pour deux raisons déjà pour la première c'est que en fait Regi à aucun moment va pouvoir placer toutes ces sous-broussous cabriolesques entre les cordes parce que Cédric Alexander va le bloquer mais d'entrée 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 il va essayer de le choper de l'amener au sol de le striker et ça va marcher et le Regi va être complètement débordé il va y avoir quasiment aucune résistance Alexander va porter son Lombard Check pour remporter le titre tout simplement 1 2 3 là dessus il y a une nuée de l'ocardeur qui arrive pour venir faire le tomber sur le nouveau champion et tout d'un coup mouvement de caméra et un neckbreaker venu de l'espace un gros blockbuster à somme Cédric Alexander 1 2 3 mais qui vient de braquer le 24-7 c'est tout simplement Dana Brooke oui oui vous avez bien entendu Dana Brooke choque le monde Dana Brooke récupère le titre 24-7 du coup tous les bonhommes qui se retrouvent sur le ring autour d'elle se retrouvent un peu comme des cons un peu interdit tout ça est-ce que le règlement il m'autorise à piné à faire le tomber voilà à faire le tomber à recouvrir à recouvrir une fille et finalement aucun ne le fera et Dana Brooke va célébrer tranquillement sa prise de titre en montant sur le turnbuckle et on avait l'impression qu'elle était championne du monde et pour une bonne et simple raison c'est que Dana Brooke ça fait quand même plusieurs années maintenant qu'elle fait partie du main roster et c'est la toute première fois qu'elle touche un titre à la WWE donc félicitations à toi Dana et mon bon Géliel et bah écoute l'information aussi c'est que du coup le 24-7 va peut-être pendant quelques semaines ou quelques mois se dérouler dans le giron féminin c'est une super idée et c'est une super idée vraiment on voit toujours les mêmes sur la low card masculine que ça aille voir la low card féminine ou qu'on ait d'autres choses c'est sympa en plus j'ai vraiment aimé par rapport à cet acte avec Alexander l'espèce de démonstration technique de catch pur qu'il a fait c'était intelligent son match il l'a attrapé que sur des moves de catch pas de cirque du soleil et des rebonds dans tous les sens et j'ai trouvé ça vachement sympa que Cédric Alexander prenne le titre sur des mouvements comme ça il l'a pas gardé longtemps mais en tout cas j'ai bien apprécié le court très court match sur les mouvements et sur la construction du match en fait par rapport à de se dire c'est un vrai catcheur qui reprend le truc et on voit on marque la différence voilà on va voir ce que ça va donner côté fille bonne idée voilà content du coup Cédric Alexander aura chopé le titre 24-7 je sais pas s'il l'avait pas déjà pris fact-checking peuple catch-up il me semble qu'il avait déjà été une fois champion 24-7 enfin bref un doute mais surtout moi ce que j'ai beaucoup aimé le blockbuster de Dana Brooke que j'ai trouvé complètement réussi hyper bien scellé par Cédric Alexander qui est complètement KO et c'est marrant parce que t'as Reggie qui est complètement KO à côté t'as deux cadavres et t'as Dana Brooke au milieu avec la ceinture et je trouve que c'est effectivement une très bonne idée que les femmes récupèrent cette ceinture et qu'il se fasse un peu quelque chose avec elles autour d'elles pourquoi pas qu'elles aillent se balader à NXT que le titre se balade aussi pourquoi pas aussi un peu à SmackDown parfois donc je suis pas contre je trouve effectivement que c'est une bonne idée allez cette fois on va retrouver la famille on va retrouver les mystérieux puisque Dominique Mystério est là pour s'excuser auprès de son père pour pas avoir pu l'aider la semaine dernière Reret il lui dit que c'est pas grave Lashley c'est pas le premier type imposant qu'il affronte dans sa carrière il a déjà croisé le fer avec tout le monde l'Undertaker Ken Batista et Hans Wagle oui oui il l'a bien dit il a dit Hans Wagle et il sait se défendre tout seul le bon Reret et il n'aura pas besoin de l'aide de Dominique juste après ça va être le tour de MVP en fait de buqueter le prochain match en expliquant tout le tralala il a beaucoup de respect pour Mysterio la famille tout ça tout ça il a accompli énormément malgré sa petite taille bon par contre en tant que père ça laisse un peu à désirer il aurait peut-être dû apprendre au fiston que les monstres ça existe et que Lashley c'en est un et ça on l'a bien vu l'ego de Reret va blesser le fiston mais Reret sera sans pouvoir quand Lashley va appliquer le Leur Hurt Lock à Dominique il devra expliquer à sa femme pourquoi le fils est blessé parce que pourquoi parce que tout simplement parce que c'est un handicap match messieurs dames c'est Reret et Dominique qui affrontent Bobby Lashley je n'arrive pas à me souvenir si comment ça s'appelle ah flûte ah merde l'entraîneur de Bobby Lashley putain j'ai bouffé son nom l'entraîneur 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 MVP putain je ne sais pas si MVP a cité Papy quand il a parlé du handicap match parce que je sais que c'était un peu une dédicace pour Papy qui adore les handicap match ouais ouais donc je ne me souviens pas il faudrait que je revoie la scène c'est vrai c'est vrai donc on nous met un bon vieux handicap match ça faisait un moment quand même que ce n'était pas arrivé on s'en est largement plein à catch up pendant longtemps trop longtemps donc il y a eu une espèce d'accalmie un peu comme les number one contenders match avec le champion dans le match et ben là voilà c'est reparti les amis un handicap match alors Bobby Lashley de toute façon il a annoncé la couleur avant et après c'est la dernière fois là ça y est pour lui la rivalité avec les Mysterio ça se finit s'il les déboîte tous les deux le truc va s'arrêter là dessus et on va avoir un match de 11 minutes et les père et fils vont à peu près tout faire et vont même coller un magnifique double six what nine mais tout ça ça va pas supporter parce que même en collant aussi un double splash sur le behemoth et ben ça va pas suffire il n'y aura que des nearfall sur toutes ces tentatives et c'est Lashley qui va finalement prendre l'avantage il va démolir littéralement les deux mystérieux et finalement il portera un spear à Rey Mysterio avant de comme il l'avait promis appliquer le hurtlock à Dominique qui va abandonner victoire de Bobby Lashley et fin de la rivalité Géliel le match était dingue parce que c'était quand même sur un très gros rythme alors c'était un handicap match qui était c'est un des plus crédibles parce qu'effectivement il y avait quand même un gros gros master en l'espèce avec Bobby Lashley il y a eu des mouvements dans tous les sens il y a eu de la vraie tag team entre Rey et Dominique où ils ont fait des tags dans tous les sens des autres tags dans tous les sens moi j'ai trouvé le match super sympa super dynamique effectivement on a eu des mouvements avec le double 6-1-9 qui était top victoire de Lashley au final qui s'est quand même relevé de tout et qui a fini par être ultra ultra violent je suis un peu inquiet sur le positionnement du coup de la famille Mysterio parce que là ok Bobby Lashley est quand même plus très fort il n'y a pas de soucis mais là deux contre un comment ils vont pouvoir rebondir en ayant pris une telle dérouillée face à Bobby Lashley je ne sais pas trop je ne sais pas trop c'était peut-être un peu trop violent à mon goût pour la suite mais le match en lui-même était top j'ai vraiment bien aimé malgré que ce soit un handicap match j'attendais malheureusement une exécution en règle des Mysterio par Bobby Lashley et c'est quand même exactement ce qui s'est passé je t'avoue qu'on parlait un peu de Ray Harry Play et Nicky H c'est un peu la même situation c'est à dire que je suis bien content de voir que cette rivalité est terminée et qu'on va passer à autre chose autant pour Bobby Lashley que pour la famille Mysterio que ce soit dans la tag team pour eux ou autre chose Bobby Lashley je pense que de toute façon on va le retrouver sur le début d'année 2022 dans le main event pour moi un gros potentiel vainqueur de Royal Rumble par exemple comme ça je dis ça au passage en tout cas il sera certainement dans mon top 5 des futurs vainqueurs du Royal Rumble donc voilà cette affaire est terminée et c'est tant mieux allez on passe à autre chose écoute il y aura eu un petit spot avec Biggie qui va s'excuser auprès des fans d'avoir laissé tomber les fans lors des Survivor Series en perdant face à la tête de la table mais t'es pas le premier mon Biggie à te faire rouler dessus par Roman donc de toute façon tu t'en remettras cette fois il pourra pas s'en prendre à Paul Eman ou à Ouzo mais seulement à lui-même il va se concentrer sur cette Rollins Kevin Owens et compagnie et sur soi en particulier Austin Theory là dessus dernier c'est vraiment backstage pas dernier d'ailleurs mais avec Liv Morgan qui est en interview et qui va être coupé par The Man par Becky Leach qui va carrément alors qui va lui rentrer dedans mais alors rentrer dans l'art mais puissance 1000 et qui va lui expliquer à quel point elle a été nul aux Survivor Series et elle va provoquer tellement la gamine la future challenger que Liv Morgan elle est quasi au bord des larmes quoi et d'ailleurs et Becky elle en rajoute des tonnes ouais ouais elle enfonce le couteau là où ça fait mal quoi en réponse Liv Morgan bucolle une grosse give dans sa face et voilà donc chaud chaud comme au bikini je rentre dans la tronche de Liv Morgan sur ce segment là c'est assez assez impressionnant ouais et le segment était sympa effectivement et puis en plus enfin Becky non mais tu vas quand même pas pleurer non mais quand même elle va pleurer et puis elle prenait tout le monde a témoin oh elle pleure etc c'était je trouvais excellent et la réponse de Liv Morgan effectivement elle s'est pas mise à pleurer elle a mis une grande baffe et voilà sympa ça construit un peu le truc très sympa on continue Apollo Crews est sur le ring ça y est on est retourné entre les cordes sur le square circle et pour se moquer de la double personnalité de Damien Priest il nous explique il nous explique qu'il a honte de lui-même que Crews se présente un peu comme un prince africain qui veut remporter le titre US et montrer que Priest ne mérite pas de détenir la ceinture notre ami porto-ricain qui a lancé un espèce d'open challenge quoi en fait enfin pas un espèce d'ailleurs qui a lancé un open challenge tout simplement en arrivant sur le ring et qui est donc qui est tout à fait prêt à affronter à Crews mais Crews ne va pas lui répondre maintenant alors ça j'ai trouvé ça je le dis tout de suite complètement con parce que bon tu viens sur le ring t'as le champion qui est sur le ring qui a lancé un open challenge et puis finalement tu réponds pas au truc alors que t'es là et t'es en tenue donc bon je vais trouver ça assez étrange tu me diras ce que t'en as pensé Géliel finalement c'est Sami Zayn qui lui opportuniste le gamin qu'est-ce qu'il fait le québécois il débarque quoi et puis il y va et il va s'envoyer et on va se retrouver avec un petit match mine de rien pour le WWE US Championship entre Damien Priest et Sami Zayn Sami Zayn qui est chaud qui parle avec le patron qui réussit finalement à s'incruster dans un match il n'a pas réussi à avoir un title match pour le titre de champion du monde mais quand même pour le United States donc c'est plutôt pas trop mal et on va avoir un match de pas loin de 9 minutes alors c'est marrant parce que là pour le coup on est dans une grosse opposition de style avec deux catchers qui ont une trajectoire vraiment totalement différente cette année un Sami Zayn qui est quand même l'un des comedy wrestlers par excellence du roster et un Damien Priest qui est un peu la new sensation qui est le rookie de l'année pour moi en tout cas en 2021 qui aura eu un énorme spotlight et qui continue son règne de champion US en étant toujours invaincu donc du coup on se dit que ça peut envoyer pas mal de bois ça va être le cas le moveset un peu traditionnel mais on sent que dans Damien Priest il y a des choses qui se passent à l'intérieur de son cerveau à l'intérieur de son coeur à l'intérieur de ses tripes et que tout à coup par moments il sent en lui venir la bête et qu'il serait un peu très très méchant Sami Zayn lui quand même il est en confiance il se dit je suis là il faut que j'en profite il va réussir à saisir du titre et il va commencer à marcher un peu avec comme s'il l'avait remporté là dessus il va même pousser Priest qui une nouvelle fois va péter un cap et Priest va lui porter alors son South of Heaven puis le Recoining 1, 2, 3 victoire de Damien Priest qui conserve le titre du championnat des Etats-Unis Géliel Damien Priest Sami Zayn alors bien très bien je reviens juste sur le début comme tu disais tout à l'heure intervention inutile d'Apolo Cruz très clairement on perd 3 minutes de match ils auraient pu faire 3 minutes de match en plus le match en lui-même je l'ai trouvé sympa et j'ai trouvé Sami Zayn à nouveau un peu plus dans le move de catch avec des trucs sympas où il était très très fuyant ces derniers temps avec voilà avec des des matchs qui n'étaient pas forcément toujours très sympa à regarder d'un point de vue technique là c'était vachement mieux enfin j'ai trouvé victoire de Damien Priest bah oui assez assez normal par contre l'espèce de je sais pas de personnages secondaires intérieurs énervé méchant où on le voit à la fin du match face caméra avec limite de la bave aux lèvres je non j'accroche pas je trouve que enfin je l'avais déjà dit alors je me trompe peut-être mais en tout cas dans l'appréciation du bonhomme je trouve qu'il est voilà il aurait meilleur compte à partir sur un truc un peu à la The Rock en faisant il est bon pour aller chercher le public aller chercher avec en faisant la tête et en crachant en étant méchant enfin voilà ça ça me rappelle Karyon Kroos ça me rappelle tous les trucs ça me semble plus facile que d'embarquer en tant que face un bon face et on sait qu'il y a des faces qui sont jamais bons en face Seth Rollins il est dégueu quand il est en face par exemple et pourtant c'est quelqu'un de super bon comme personnage et comme catcheur et je trouve que quand on a Damien de Presse qui pour moi a quand même un petit truc de ce côté là je trouve ça un peu gâché d'aller le faire les gros yeux tout suant avec les dents à la langue sortie face caméra à la fin d'un match je trouve ça un peu gâché mais sinon le moment était sympa je partage ton expertise donc je n'ai rien à ajouter à ce que tu viens de dire c'est exactement mon avis c'est de la télépathie catch-up-esque donc on va passer directement au main event évidemment juste avant de rentrer Austin Theory va se présenter comme le futur de la compagnie alors que les commentateurs avec Jimmy Smith vont se gargariser de rappeler que si jamais il gagnait le titre ce soir il sera le plus jeune champion de l'histoire de Monday Night Raw j'étais un peu étonné je me demandais puis finalement apparemment oui ça serait bien le cas et on se retrouve donc avec le Biggie champion qui débarque sur le ring avec une belle pop ma foi il n'y a pas trop de soucis il est bien populaire auprès du public de New York ça se passe plutôt bien pour le Biggie Seth Rollins est évidemment assis au premier rang pour assister à ce match ça vient à peine de commencer que la musique de Kevin Owens se déclenche alors Biggie évidemment il regarde la rampe le Québécoil il dit de faire attention à ce qui se passe sur le ring Théorie évidemment va en profiter pour attaquer le champion le champion qui va quand même réussir un peu à s'en sortir il va envoyer Théorie contre le poto et puis il va faire comprendre à Owens et à Rollins qu'il n'a pas peur de le champion Rollins va venir alors le faire tomber et Théorie va parvenir dans la foulée à placer un neckbreaker Rollins va plus ou moins faire mine de vouloir rentrer dans le ring Owens va le retenir et ça va commencer à s'échanger entre les deux toute l'animation à l'extérieur du revoir ringside va attirer l'attention de Théorie qui va finalement se prendre un big ending pour permettre à Biggie de conserver son titre Biggie derrière va ensuite s'en prendre à Rollins et va ensuite en faire de même avec notre ami Kevin Owens mais le Québécois lui va parvenir à fuir mais pas le visionnaire qui va avoir la vision plutôt troublée sur cette affaire puisque Biggie va conclure le show en portant son big ending sur Seth Rollins ainsi s'achève ce 1487ème Monday Night Raw Main Event Géliel comme annoncé fil rouge sur l'épisode avec effectivement Austin Theory versus Biggie intéressant on a commencé à voir un petit peu ce que In Ring alors on a commencé j'ai commencé à voir parce que moi je ne le connais pas du tout sur son passé précédent Austin Theory il y a des petits moves sympas avec des espèces de petites roulades avant où il enchaîne avec certains coups c'est plutôt sympa j'ai trouvé qu'il offrait une adversité quand même un peu forte pour un premier combat pour un premier mais bon pourquoi pas l'arrivée de Owens et puis de Rollins derrière et puis plus tout leur combat à côté j'ai trouvé ça aussi très sympa que le nouveau le petit roux qui perd sur une distraction c'est finalement assez classique pas assez concentré mon grand donc Biggie qui finit avec un big ending et puis après qui va ramasser les deux autres qui l'ont bien énervé j'ai trouvé ça bien Biggie s'affirme comme ça auprès de tout le monde donc bon main event pour moi bonne fin de show voilà donc assez content de ce main event ouais c'était pas mal c'était pas mal c'était assez enlevé et Biggie surtout assoie un peu plus sa domination sur le show donc ça c'est plutôt bien pardon j'ai plutôt bien aimé en fait le fait que justement il se laisse pas faire avec Rollins et Owens ouais voilà tu vois Ringside excusez moi et du coup c'était plutôt sympa moi j'étais vraiment un peu étonné ça venait un peu d'out of nowhere ce title shot avec toute cette histoire de l'oeuf et tout ça donc finalement c'était pas très étonnant de se retrouver avec un main event un petit peu biscornu avec ce Austin Theory versus Biggie bon ça renforce le Biggie quand même donc je trouve ça pas plus mal là on rentre vraiment on est fin novembre le prochain pay per view il est que le 1er janvier donc bah écoute on va voir un peu toute la construction d'histoire qui va se passer tout au long de ce mois de décembre ils ont intérêt à bosser parce qu'à catch up on a l'oeil et le bon et les awards approchent de plus en plus le dernier pay per view de l'année vient de se dérouler donc il va falloir que ça renvoie et alors nous est-ce qu'on va envoyer pour cette review de Monday Nitro vous allez tout de suite le savoir avec le top flop note de Géliel c'est parti bon alors mon flop rapide Carmela Zellina même si c'est pour intégrer le split de Rhea et de Niki je ne les supporte pas j'aurais mis un petit flop ex aequo avec l'histoire de l'oeuf mais peut-être que je te le laisse on verra bien sinon le top l'opener avec ce tag team qui était qui était excellent in ring la promo avant toute l'ambiance autour finalement toute la joie et l'amusement l'entertainment son mot premier au sens premier qui se dégage de tout ça j'ai adoré et en plus ça m'aide en ambiance tout de suite donc j'ai bien aimé on n'a pas enfin on est revenu un petit peu mais pas trop sur le pay per view alors je ne sais pas hormis le fil rouge de l'oeuf qui c'était le seul lien ça n'a pas été trop trop rappelé donc on est parti sur autre chose on construit autre chose donc moi ça me va je l'ai vu avec assez de plaisir donc je mettrai un 3 pour la note voilà ok et bien écoute moi je vais mettre C'est vrai que ce main event de tag team était assez génial avec Horton et Dolph Ziggler. Et puis Horton, avec tout ce qui s'est passé au Survivor Series, avec le record, etc. Il mériterait bien quand même d'avoir un petit top spécial catch-up. Parce que vraiment, félicitations à lui pour toute cette carrière. On est longuement revenu dessus sur la review de SmackDown comme sur la review des Survivor Series. Donc en chiffres, etc. Donc si vous voulez aller écouter ça. Donc du coup, je vais t'accompagner dans cette tag team ancestrale dans le top. Et je vais le donner aussi au match tag team avec Randy Horton. Et puis en plus avec Dolph Ziggler et Robert Root, que j'aime bien moi. Donc voilà, c'était vraiment un chouette match. Mon flop, je ne vais pas tirer sur l'ambulance avec Carmela et Zelina. Laisse, laisse, je m'en occupe. Ça me dérange pas. Ouais, ouais, ouais. Non, non, ouais. Du coup, c'est pour ça. Ouais, je veux le mettre sur tout ce truc d'œuf, etc. Pas tant sur le fait de l'impact dans les storylines, etc. Sur les deux shows, etc. Plutôt sur le fait qu'on nous survende du produit à gogo et qu'on nous balance du Red Notice, du Netflix et de la Pizza Hut et de tout ce que tu veux. Enfin bon, bref, tout ça, c'est un peu trop. Cette histoire, en plus, finalement, pour plus ou moins faire croire au public de Brooklyn qu'il y allait avoir The Rock, peut être qu'allait venir faire un coucou. N'est ce pas, Géliel ? Et finalement, tout ça n'est jamais arrivé. Il a été coincé à l'entrée, j'ai su après, en fait. Ça aura permis à Vince de se mettre en lumière et puis de montrer qu'il est en pleine forme. Et voilà. Et on va terminer sur le dernier truc. Donc je vais donner mon flop là-dessus. Je vais donner ma note. Moi, ma note, ça va être un 2,75. Voilà, ça va être un petit peu plus que la moyenne, un 2,75. Et je terminerai sur un truc. C'est qu'il y a eu un Dark Main Event. Et ce Dark Main Event était donc un tag team match. C'était un 14-man tag team lumberjack match, mec. Donc il devait y avoir du monde autour du ring. Et effectivement, il y avait du monde puisque j'ai été voir ça. On avait d'un côté Biggie, Cesaro, Drew McIntyre, Jeff Hardy, King Woods, Randy Orton et Ricochet qui affrontaient Austin Theory, Happy Corbin, Kevin Owens, Matt Capos, Sheamus et les Ouzo. Donc tu vois, un énorme match. Et ça s'est mal passé. Pas mal passé entre les catchers sur la performance des catchers, etc. Mais ça ne s'est pas le passé parce qu'il y a encore une fois dans ce show un abruti qui est intervenu. Alors, je ne connais pas la nature exacte des propos qu'a tenu le gars. Je ne sais pas si tu en as entendu parler toi, Géliette, de ton côté. Mais voilà, ça s'est très, 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 très mal passé. Ils ont failli en venir aux mains. Tout au bord du ringside, il y avait Kevin Owens, il y avait Riddle. Ils étaient plusieurs catchers impliqués dans le truc. Mais pareil, encore une fois, les catchers ont bien réagi. Ça a failli partir en cacahuètes, mais les catchers se sont contenus. Et l'affaire s'est bien passée. Et le mec a été expulsé tout simplement de la salle. Donc voilà, deuxième incident lors de Spandé Nitro à Brooklyn. Décidément, la Brooklyn Madness. Mon bon Géliel, il faisait chaud apparemment à New York ce week-end. Oui, clairement, clairement. Et j'espère que ça n'amènera pas trop de décisions un peu rapides. Il y a souvent aussi des modifications de comportement sur des incidents. On verra ce que ça donne. Oui, effectivement, cet incident de fin de parcours. Et je terminerai sur deux dernières petites infos. En l'occurrence, les ratings, 1 700 000. Ils sont un petit peu en augmentation. Ça fait deux Mondain Nitro au-dessus. Troisième Mondain Nitro au-dessus où ils sont en augmentation. Donc, ils sont à 1 700 000. Toujours cette perte énorme de la troisième heure. Parce que, tu vois, en première heure, ils sont à 1 806 000. Et ils passent en heure 3 à 1 557 000. C'est fou. Ça, c'est fou. Il n'a pas été ultra long. C'était 2h10, je crois. Oui, mais bon, la majeure partie des gens le regardent avec la pub. Donc, ça dure 3 heures. Oui, bien sûr. Et si tu veux, il y a toujours ce syndrome troisième heure. Et autre chose aussi, c'est qu'il y a toujours, évidemment, la concurrence de la NFL le lundi soir qui est monstrueuse. C'est un ogre puisque la NFL prend 10 300 000 le lundi soir. Donc, effectivement, ça fait très, très mal. Très, très mal. Ils ont presque 3 millions dans la tranche 18-49. Donc, pour la WWE, c'est un gros adversaire. Et dernière petite info sur les ratings, mais pas les ratings à la télé, sur le fait de remplir les arenas. Eh bien, ça ne va pas très, très fort. Et il y a plein de reports américains comme français, enfin, plein de reports en général qui expliquent que les salles ne sont pas pleines. Apparemment, à Brooklyn, la salle n'était pas pleine. Le Barclays Center, ils n'arrivent pas à le remplir. Ils ont du mal à vendre des tickets sur les prochains Monday Nitro qui viennent. Ça a l'air d'être un peu compliqué en ce moment à la WWE. Vraiment, cet automne 2021 aura été assez compliqué sur pas mal d'aspects. Et on sort d'un pay-per-view assez moyennasse. Et du coup, on espère que ça va relever la barre du vaisseau Amiral. En attendant, mon cher Géliel, on est arrivé à la fin de cette review du Monday Nitro du 22 novembre 2021. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes. Alors, vous pouvez nous retrouver sur la communauté catch-up du Discord. Tous les liens sont dans la description. YouTube, vous pouvez nous laisser des commentaires et nous laisser des likes, bien sûr. Les bonnes plateformes de podcast que j'allais oublier. Les bonnes plateformes de podcast. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Apple Podcast, Podclad, Spotify, Deezer, Google, Podcast. Les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, adcatchupcdc. Voilà mon bon Géliel. Il ne me reste plus qu'à te remercier de m'avoir accompagné dans cette review de Monday Nitro. Eh bien écoute, merci tonton d'avoir hosté cette review avec la qualité habituelle. Ah ? Oui ? Ah non, j'ai cru que je t'avais perdu. Non, non, non. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. On a un trou d'air à la fin de la review. C'est bon ça, c'est bon ça. Allez, Pablo de catch-up. On se retrouve en ligne si vous êtes un peu à la bourre. Je ne sais pas parce que je sais que tout le monde ne regarde pas les shows peut-être à la même fréquence que tout le monde. Nous, déjà, vous avez vu, on sortait un peu les reviews un peu à la bourre ces derniers temps parce que planning oblige. Donc vous avez en ligne le Friday Night Smackdown avec les pronos de Survivor Series. Puis la review des Survivor Series et la présente review que vous êtes en train d'écouter avec Delice. On vous laisse là-dessus. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait des bisous. On vous fait des cordes à linge plein la face. Salut Géliel. Salut tonton. Salut à tous et bonne semaine à tous. Et salut peuple de catcher. C'est Rollins. Un vrai pro. Un grand professionnel. Uriste. Un grand. – Sous-titrage FR 2021